Donc, nous passons à la publication web. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la publication web fonctionne comme un filtre. Donc, j'ai la vue élève avec les activités seules. Je peux inclure les compétences, je peux cocher, décocher les différentes fonctions ou différentes parties que je veux inclure. Je peux avoir une vue corrigée, donc activité corrigée. La différence, c'est que certains enseignants veulent bien mettre en ligne des cours, mais ils ne veulent pas mettre en ligne la correction. Ils préfèrent l'utiliser en classe, d'où cette possibilité de passer de la vue élève activité seule à la vue élève activité corrigée. Et nous avons cette fameuse vue prof où on retrouve à la fois les activités, les corrigées, les remarques profs et l'archive des sources de canaux profs, c'est-à-dire la partie qu'on peut injecter dans canaux profs pour la modifier. Je peux aussi mettre un code d'accès sur le cours. Alors, c'est pratique lorsque je veux simplement que les élèves participent au cours et le soir même, avec un code que je leur donne durant le cours, ils peuvent accéder à ce cours. Et j'ai toutes mes séances, première séance, deuxième séance, troisième séance, et je vais générer. Donc là, dans mon cas présent, je vais prendre toutes les séances en une seule fois, et la vue élève avec les activités seule, puisque je n'ai pas d'exercice corrigé dedans. Donc, je fais une publication. Je peux lui donner un habillage. Alors, je peux mettre bleu. Donc, il faut que je régénère ma publication pour changer les modifications. Une fois que c'est fait, je vais diffuser mon cours vers mon domaine. Donc là, comme c'est un cours pour les élèves, je vais le mettre sur le domaine des élèves. Je vais pouvoir le mettre en ligne. Je peux le ranger dans un dossier. Je peux créer un dossier. Donc là, si je fais créer un dossier, je l'appelle Liban, par exemple. Je fais OK. Et dans ce dossier, je vais publier mon cours. Je peux le renommer. Math géométrie, par exemple. Les solides. Voilà. Et je fais envoyer. Donc là, tout se ferme, et mon cours est en ligne. Donc maintenant, si je veux aller sur mon espace en ligne, alors qu'on soit bien clair, c'est un espace public. Donc je vais aller sur christophe-rein-rein.canoprof. Je vais donc, comme je suis connecté, j'ai les deux domaines. Je vais aller sur le domaine des élèves. J'ai un dossier Liban. Et je vais retrouver mon cours en ligne. Et vous voyez bien qu'il n'y a que les consignes à destination des élèves. Il n'y a aucune consigne pour les profs. Je peux revenir dans l'arborescence de mon site. Alors, on a voulu faire simple. C'est pour ça que ça ressemble à un gestionnaire de dossier. Mais il est tout à fait possible de personnaliser toute l'interface, même pour un enseignant qui n'utilise qu'à nos profs en métropole. Donc je reviens maintenant sur ma génération. Et cette fois-ci, je voudrais faire une publication prof pour mes collègues. Donc je fais de nouveau générer. Je fais diffuser. Et cette fois-ci, je vais le diffuser vers une autre destination. Je vais l'envoyer vers le domaine des enseignants où il faudra être identifié sur le réseau canopée pour y accéder. Donc globalement, ce sont les enseignants qui vont pouvoir y accéder. Donc là, je vais créer un petit dossier. Je vais l'appeler Liban. Je fais OK. Je fais Ajouter. Donc il me fait une publication Math Geometry Prof. Je le laisse comme ça. Je fais Envoyer. OK. Donc maintenant, je retourne sur mon site. Je reviens en arrière. Pour me retrouver avec les deux espaces. Alors, comme je suis connecté, vous le voyez ici, Bienvenue Christophe, j'accède à la fois au site des élèves et au site des profs. Si je me déconnecte, je vais le faire après. Donc je rentre maintenant dans ce site des profs. J'ai fait un dossier Liban. J'ai Math Geometry Prof. Vous voyez, l'intitulé n'est pas le même. Et vous allez voir maintenant que dans mes séances, j'ai les remarques. Vous voyez, j'ai les remarques pour les profs. Et puis, vous allez trouver sur le i la source. C'est-à-dire que si je clique là-dessus, il va me proposer de télécharger le SCAR, le point SCAR, qui pourra être utilisé dans Cano Prof et modifiable. Donc maintenant, si je reviens en arrière, j'ai aussi accès à des QR codes. Chaque cours est accessible au QR code avec un QR code qui est très pratique en classe. On vidéoprojette le QR code et les élèves peuvent scanner le QR code avec les smartphones. Je reviens sur mon Cano Prof. Si je veux une version d'une autre couleur, si par exemple, l'année suivante, je veux reprendre le cours et je ne veux publier que la première séance pour mes élèves, donc je vais prendre la version élève, première séance, puisque nous venons de la faire, je fais générer. et je peux la consulter ou la diffuser à nouveau et ça va écraser l'ancienne version. Donc là, je peux même télécharger une version hors ligne, portable, qui sera donc, j'enregistre le fichier sur mon ordinateur et je l'ouvre comme un site web qui se trouve hors ligne. Alors, je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble cette fois-ci puisqu'il n'y a qu'une seule séance. Vous voyez, il n'y a qu'une séance là, cette fois-ci. Et on peut ainsi multiplier les versions d'un même cours en fonction des besoins. Dernière chose, c'est la publication papier. Donc là, je vais faire un PDF. Alors, je vais prendre tout, je le génère. Ce PDF, pareil, je peux l'envoyer, je peux le diffuser sur mon serveur. Je peux le consulter, je vais vous le montrer. Alors, il y a deux versions. Il y a une version PDF très littéraire avec un sommaire, une pagination pour une publication papier. Donc, je peux aller directement sur les différentes parties. Vous voyez, j'ai mis tout à l'heure le lien et le lien apparaît à la place de la vidéo. Je peux continuer donc à voir mon cours en version PDF. Maintenant, s'il y a trop de... Si c'est pour une photocopie, pour le photocopier, nous avons intégré une version qu'on appelle condensée qui va... Donc, je régénère. Vous allez voir qui va supprimer tous les blancs inutiles. Voilà, vous voyez, il n'y a plus de sommaire. Tout est condensé et tous les blancs ont disparu. Cela évite de gaspiller du papier et les enseignants sont très friands de cette version-là. Donc, il me reste une dernière chose à vous montrer. C'est l'intégration. Donc, je peux intégrer ces différentes versions web dans un Moodle ou une plateforme qui permet d'intégrer des sites HTML ou des pages HTML comme ressources complémentaires. Mais, je peux aussi créer des activités quiz, par exemple. Je vais créer un petit quiz. Donc, je l'appelle test. Je peux accrocher donc des quiz, des questions à cette version-là. Et ce qui est intéressant, c'est dans la version web, je vais enregistrer, je vais avoir le package scolum. le packaging scolum qui pourra être intégré dans une plateforme de e-learning comme Moodle. Donc, ça, c'est intéressant et c'est valable pour toutes les activités. Alors, l'intérêt de cette version-là, de cette application, de cet export au format SCORM, c'est de l'intégrer dans un parcours, dans une plateforme e-learning en complément. Donc, voilà, j'ai fait le tour. Je vous remercie de votre attention et à bientôt. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada